La sortie du jour, Diane Sinouda, bonjour ! Bonjour Thomas ! Ce matin, vous nous présentez une chanteuse qui vient de Bretagne, elle s'appelle Cécile Corbel, elle marche déjà très fort dans sa région, et ça y est, vous êtes sous le charme. Oui Thomas, c'est une fée enchanteresse à la chevelure rousse qui joue de la harpe celtique, Cécile Corbel. Alors elle m'a peut-être ensorcelée avec sa voix aérienne, je ne sais pas, mais moi, elle m'embarque dans son univers folk, médiéval, de contes et légendes, avec cette chanson, par exemple, qui ouvre l'album, c'est l'histoire d'un enfant abandonné au creux d'un arbre. Cet arbre va le sauver, le vent va le ramener chez lui, c'est quand même un très joli conte de Noël. J'ai grandi dans le Finistère, où c'est vraiment une terre de légendes, où il n'y a pas un seul rocher sous lequel il n'y a pas une fée, ou une seule maison dans laquelle il n'y a pas eu un fantôme. Donc tout ce qui est contes et légendes, ça fait vraiment partie de moi. On est bien en Bretagne, là, c'est vrai que c'est la mélodie qui nous enveloppe, donc vous nous dites. Oui, oui, ces chansons racontent des histoires de femmes, de grandes amoureuses, de grandes voyageuses. Cécile Corbel figure sur la pochette de l'album en fiancée romantique, avec une robe blanche, vaporeuse, tout droit sortie d'un conte. Voilà, on est dans quelque chose d'onirique, évidemment, dans le monde de l'imaginaire. J'aime bien prendre les gens par la main, et le temps d'une chanson de trois minutes, les emmener vers une petite parenthèse enchantée. Que l'imagination travaille le temps de la chanson, ça, ça me plaît bien. Et elle a beaucoup de succès au Japon aussi, en Allemagne, oui. Eh ben voilà, elle s'appelle donc Cécile Corbel, elle est en tournée un peu partout pour son cinquième album. Album qui s'appelle La fiancée et qui a charmé Diane Chenouda, la sortie de Diane, tous les matins, après le journal de 9h sur Europe 1. A demain, Diane. A demain, Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada